Hello le Dodo Family, c'est Piddy, j'espère que vous allez bien, moi Sagaz et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est particulier parce que à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, eh bien ça fait 10 ans, voilà, ça fait 10 ans qu'on est en couple avec Valouz. Je suis assez émue de faire cette petite vidéo et puis ça me tenait à cœur aussi pour nous remémorer un petit peu nos moments ensemble et puis pour vous expliquer d'où on vient, comment on s'est rencontrés, etc. Je vais essayer de vous faire partager un petit peu des photos, des vidéos ou alors vous illustrez ça avec des dessins pour que vous puissiez comprendre. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner, j'ai l'air kippe. Alors, eh bien c'est vrai qu'on revient de loin parce qu'on s'est connus, on était tout jeunes. Moi j'avais 15 ans, Valouz avait 2 ans de plus que moi et puis en fait comment je l'ai rencontré, c'est très simple. J'ai connu de base son frère qui était dans la même classe que moi. C'était la rentrée, on commence un petit peu à se faire des potes, à connaître un petit peu il y a qui dans nos classes et puis là du coup je tombe sur le frère de Valouz où on commence à bien discuter, etc. Et je lui demande s'il y a des frères et sœurs et il me dit oui. Il me montre un petit peu les photos de ses frères sur son téléphone et là il me montre une photo de Valouz et je suis là en mode, ah ouais ! Vous allez dire ouais c'est Valouz qui a dragué Pidi et tout, non non non, c'est clairement moi, c'est moi qui ai carrément craqué sur lui, voilà directement. A l'époque c'était MSN, du coup je parlais avec le frère de Valouz du coup qui était dans ma classe. On commençait à discuter, etc. Et puis là on me dit bah écoute c'est pas la personne à qui tu penses parler mais c'est Valouz. Mon frère a laissé son MSN d'ouvert et je suis là en mode, ah ! Bah c'est le moment parce qu'écoute je sais à quoi tu ressembles et t'es plutôt beau gosse donc c'est plutôt le moment de te parler. On a commencé à discuter ensemble, etc. Et puis je sais pas pourquoi mais Valouz me dit écoute j'ai besoin de partir, faut que je quitte le MSN de mon frère, etc. Mais écoute si tu veux continuer à parler, je te laisse mon numéro ! Ensuite bah on s'est parlé par SMS. Il m'a proposé qu'on se voit, voilà donc on s'est rencontrés. C'était le soir même en plus, c'était pendant la période des vacances, juillet-août. Donc on s'est vus dans un petit terrain, dans un petit terrain de foot, voilà. C'était vraiment le point au milieu de nos deux maisons. En fait comme ça, ça nous évitait de faire trop de route chacun, donc du coup on s'était donné rendez-vous là. On a fini par parler ensemble toute la soirée, toute la nuit. Je suis rentrée chez moi, il devait être quoi ? 4-5h au matin. C'est comme ça qu'en fait on s'est rencontrés. Ensuite, j'allais assez régulièrement chez lui. Mais en fait au début on était potes de ouf, genre on s'entendait trop bien. Je me souviens on jouait à la Xbox ensemble, c'était à Black Ops. On avait des bons délires en fait. Ma mère a su que je côtoyais un garçon. Entre temps, il y a eu mon anniversaire, donc du coup j'ai eu un an de plus. J'en ai eu 16, lui en avait 18. Ta fille de 16 piges qui commence à parler à un mec de 18 ans, ma mère elle était un petit peu sceptique. Elle était pas trop trop chaude du délire. Elle voulait pas trop qu'on se voit en fait. Je la comprends en vrai, parce que je suis la petite dernière dans la famille qui commence un peu à avoir un petit copain et tout. Elle m'a laissé quand même le voir etc. J'avais des règles à suivre, voilà c'était ça le deal. C'était tu respectes les règles, tu vois ton copain à partir de 14h, tu rentres à la maison à 18h. Et si t'es pas rentré à 18h, et bien t'es puni et puis tu ne le verras pas le lendemain. J'avais le droit de le voir, mais j'avais des règles à suivre. Comme je devais rentrer chez moi à 18h, c'est vrai que j'avais pas le droit de sortir après en fait. Ce que je faisais c'est que je faisais le mur en fait. Sauf que un jour je me suis endormie chez Valouz. Et forcément je me suis faite griller par ma mère. Donc ma mère elle a su comme ça que je faisais le mur et que je ne dormais quasi jamais chez moi. J'avoue que j'étais un petit peu rebelle. Et puis au final on s'est mis en couple. Ça s'est fait naturellement en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Donc ça a duré un mois, deux mois, trois mois. Donc ça a commencé à être hyper sérieux. J'ai commencé à rencontrer ses parents. Valouz a rencontré ma mère. Il y a une routine au final qui s'est installée. Les mois ont passé. Voilà que ça devient sérieux en fait. Au bout de un, deux ou trois ans. J'étais toujours étudiante. Valouz lui par contre il ne faisait pas grand chose de sa vie. Il se cherchait un petit peu. Il ne savait pas trop quoi faire etc. Jusqu'au moment où il a eu l'opportunité de partir en Angleterre sur Ashford. Il a fini par me dire écoute je m'en vais en Angleterre. Donc moi ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble. J'étais là en mode attends mais tu me quittes comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? En plus moi j'étais encore en études du coup. Je n'arrivais pas à me dire qu'il partait en Angleterre comme ça et qu'il allait me laisser toute seule. C'était inconcevable pour moi. Malgré que j'étais toujours en études, j'ai réussi à trouver une boîte en Angleterre qui puisse me prendre en stage. Et du coup je l'ai rejoint. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu tout pile mes 18 ans. Quand il m'annonce qu'il part en Angleterre, j'avais 18 ans. C'était le fond de mon anniversaire. Je suis partie en Angleterre avec lui et c'est comme ça qu'on a continué encore plus nos moments ensemble. Nous voilà sur le sol anglais, on a trouvé une maison, on a commencé à vivre notre petite vie en Angleterre. Valouz allait dans des bars anglais et c'est là où il a rencontré Chiraya, Skyart, etc. Et c'est là qu'il a pu commencer sa carrière chez Eclipsia. C'est là également où on a connu Alderiat. On a fait pas mal de colocs ensemble. On a vécu dans deux maisons différentes et c'était vraiment vraiment cool. On a passé des hyper bons moments. C'était vraiment la bonne époque. C'est là où j'ai rencontré Jill aussi, Tépouse, Sienna, où on a fait des soirées de ouf. L'oiseau fait son nid j'ai envie de dire. Valouz chez Eclipsia, où il a commencé à avoir petit à petit une place importante dans l'entreprise. Moi, mon entreprise qui m'avait prise en stage, me propose une embauche. J'ai fini par accepter leur promesse d'embauche. Valouz suit son cours chez Eclipsia. Et puis un an ou deux ans après qu'on soit installé en Angleterre, Valouz a eu une mutation sur Paris. Donc Eclipsia partait de l'Angleterre pour pouvoir s'installer sur Paris. Dans le 14e arrondissement, retrouver un petit peu nos racines et puis retourner en France, ça ne nous déplaisait pas. Parce que j'avoue que la bouffe anglaise, ça nous dégoûtait un petit peu à force. Le pain, le bon fromage français nous manquait quand même grandement. Et puis surtout la famille aussi, les amis. On a fini par quitter ce pays et puis retourner en France. C'est là où on a commencé à avoir un autre appartement, toujours avec Alderiat. Moi, je ne connaissais pas du tout la région parisienne. Je n'avais jamais vu la tour Eiffel, pour vous dire. J'étais vraiment hyper paumée dans la capitale, quoi. J'avais pris un petit peu les devants parce que quand je savais que Valouz allait être mutée sur Paris, j'avais mis un petit peu mon CV sur Internet pour pouvoir retrouver du travail très rapidement. Et puis, j'étais encore en Angleterre que j'avais reçu un appel d'une boîte qui voulait m'embaucher en tant qu'assistante de direction dans une boîte d'informatique. Deux jours après que j'arrive sur Paris, j'ai été rencontrer la boîte parisienne qui s'appelle Imagine Network. Le travail m'a beaucoup plu, c'était quelque chose que j'aimais. Et il m'a embauchée. Et puis c'est là aussi qu'on a commencé à re-kiffer la vie française. Quand on est arrivé en plus sur Paris, il y avait le foot. C'était la coupe du monde, il me semble, donc on faisait quand même pas mal de fanzones. C'était vraiment cool. Vivre dans la capitale, c'est vraiment top, que ce soit pour le sport, mais aussi pour la musique, parce que j'ai forcé Valouz à aller voir un petit concert de Beyoncé. Mes petites années sur Paris, c'était vraiment cool. C'est là aussi où j'ai rencontré un petit peu Doug Jay-Z, Le Bouzeux. C'est lui qui les a recrutés d'ailleurs pour la TV mobile. C'est là où il m'a fait connaître d'ailleurs ses petits loustics. Eux, c'est des rennés forcément, donc en fait, ils venaient une fois par semaine sur Paris. Ils dormaient dans notre petit appartement de 40 mètres carrés, je me souviens. Pendant notre retour aux sources, il y a eu la venue de Mustang aussi. On a pris notre petit carlin, Mustifruit. On l'a pris dans un petit élevage, donc c'était vraiment un petit bébé, un petit carlin de deux mois. On a pris toujours en colloque d'ailleurs avec elle derrière. C'est là où on a commencé à avoir une petite responsabilité au final. Malgré tout, Paris, ça me saoulait. Voilà, il y avait beaucoup trop de monde, c'était beaucoup trop cher. Donc en fait, ce que j'ai dit à Valouz, c'est écoute, j'en ai marre de Paris. Ce qu'on va faire, c'est on va déménager sur Tours. C'est là où il y avait tous nos anciens collègues d'Hashford au final avec Saccor, Chape. On avait hésité entre Rennes et Tours. C'est vrai que ça a été les deux villes où on ne savait pas trop où s'installer. Parce que c'est vrai qu'il y avait Bousy et Doc que Valouz avait rencontré chez Eclipsia. Et puis il y avait aussi nos collègues, nos amis d'Hashford, toute la team Solary au final. Je ne sais pas pourquoi, notre cœur a tranché sur Tours. On a déménagé sur Tours, donc on avait une très très belle maison. D'ailleurs, c'était un petit triplex. Souvenez-vous, c'était vraiment cute avec une super belle cuisine. Et puis d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à me lancer sur YouTube, à faire mes toutes premières vidéos de cuisine. C'est là où j'ai commencé, ça y est, à rentrer dans le bain de YouTube. Après toutes ces années, forcément, je baignais un petit peu au final dans le bain. C'est juste que je n'étais pas réellement dedans, étant donné que je n'avais pas de chaîne YouTube ni rien. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu les petites vidéos. Et bien là, ça fait deux ans maintenant que je suis sur YouTube. Ça fait deux ans que vous commencez à me connaître et que vous êtes peut-être là depuis le début. Je suis peut-être nulle en pâtisserie et pas meilleure en cuisine. Et moi, ce que vous savez, c'est vraiment faire partager la bonne humeur, des good vibes. Et puis même si on commençait à kiffer notre petite vie sur tour, même si on kiffait tout ça, et bien il nous manquait encore quelque chose. C'est là où on a adopté notre petite bug aussi. C'est là où la famille, elle a commencé à s'agrandir petit à petit. Où elle a commencé un petit peu à prendre ses aises petit à petit, de vidéo en vidéo. Elle était de plus en plus heureuse. On a passé des très bons moments sur tour. Et puis même si on kiffait beaucoup notre vie sur tour, et bien c'est vrai qu'on était quand même assez seul. Parce qu'on était souvent chez nous, on ne bougeait pas trop. Donc on s'est quand même posé beaucoup la question si jamais on ne déménagerait pas sur Rennes. Et puis c'est ce qui s'est fait au final. C'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup de déménagements. C'est vrai qu'on a beaucoup bougé. Je n'aime pas trop la routine. Je n'aime pas quand c'est toujours la même chose. J'aime bien quand c'est différent. Je n'aime pas la routine, tout simplement. On a commencé à faire des petites recherches de maisons. Et puis c'est là qu'on a trouvé cette petite pépite, cette belle petite maison. Et au final je me dis que là ça va faire un an, un an qu'on est sur Rennes. Et je me rends compte que c'est vraiment cette ville-là qui me rend le plus heureuse. C'est vraiment cet endroit-là qui me fait sentir le mieux. C'est vrai qu'en y pensant on a quand même beaucoup déménagé. Et puis je me rends compte que je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Au tout début dans Paris on habitait dans un 40 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc du coup forcément il y avait des disputes. On est humain comme tout le monde. Donc voilà il y a des embrouilles, il y a des réconciliations. La vie de couple parfois c'est compliqué. Donc l'amour en général c'est compliqué. Et puis c'est pour ça que je vous dis que là sur Rennes on se sent bien. On a chacun un petit peu nos coins de paradis. Où on peut vraiment être seul, où on peut se retrouver, faire nos vidéos, travailler. Il y a aussi eu l'arrivée des locaux. On vit notre meilleure vie. C'est vrai qu'on a de la chance de faire ce qu'on aime. C'est vrai qu'on a de la chance de se connaître depuis très très longtemps. D'être solide, d'avoir grandi ensemble au final. D'avoir vécu des choses incroyables. Ce milieu-là ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes incroyables. De faire des bêtes de rencontres. De faire tout ça mais ensemble. On est à la fois hyper différents et on se complète de ouf. C'est trop bien de s'être connue comme ça hyper tôt. Et puis maintenant je viens de passer la barre des 26 ans. Une rite de plus. Donc voilà un petit peu notre parcours dans les grandes lignes. Je voulais un petit peu vous expliquer tout ça. Et puis surtout pour moi, me remémorer ces moments-là. C'est ouf tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu. Et tout ce qu'on vivra encore dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je suis trop heureuse d'avoir une bonne personne comme ça dans ma vie. Qui me guide dans tout. Qui soit bienveillant. Même si des fois il est sincère de ouf. Et qu'il est trop sincère. Et que du coup ça devient blessant. Et ben il dit que la vérité. Et ça me permet d'être encore meilleure. 10 ans c'est pas rien. Au final 10 ans je me dis que c'est quand même beaucoup. Et je voulais vraiment faire cette petite vidéo aussi. Pour le remercier lui aussi. C'est grâce à lui tout ça. Merci pour tout. Et pour toutes ces années que j'ai passées. Et que je passerai potentiellement encore d'autres avec lui. J'ai une belle vie. On a une belle vie. On a une belle famille. Je suis trop heureuse de tout ça. Et je vous laisse sur ces belles images. Sous-titrage ST' 501 Prenez bien soin de vous. Et soyez heureux. C'est hyper important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501